L'information sur la CRTV. Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. Université d'État, l'entrée des disciples du savoir, en terre promise. Ce lundi est jour de rentrée académique au Cameroun. 709 000 étudiants au total concernés par ce balai d'ouverture. Atmosphère des campus et état d'esprit dès l'amorce du 20h30. Entretien des animaux domestiques, un mal de chien. La santé des bêtes de compagnie ne compte pas toujours dans les urgences. Diagnostic des causes et les risques pour l'homme dans ce journal. Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La Petite Reine dévoile ses prétendants. Les 10 équipes en compétition étaient présentées ce jour à Criby. Pédalage vers la cité balnéaire en page des sports. Voilà pour les titres. Restez sur la CRTV pour regarder le 20h30. Et je vous dis tout, tout de suite. Les universités camerounaises ont donc repris du service ce lundi, jour de rentrée académique. Partons tout de suite pour le campus de Yaoundé de Soa. La communauté universitaire de ce côté affronte courageusement l'épreuve des infrastructures. Dirigeants, enseignants et étudiants abordent cette année avec espoir et détermination. Barbara Pajama. Une autre rentrée qui trace la ligne entre distraction et concentration. Rappel fait lorsqu'on sort la tête du quart de Soa. Ce n'est peut-être pas une cour de tous les niveaux, mais le campus est à jour. Les petits groupes se sont réconstitués. Mais en soi, on est focus pour cette nouvelle année. Il y a des filières devant moi et je dois choisir de nouvelles filières. Je ne connais pas pourquoi m'attendre. De me mettre plus au travail et de ne pas abandonner un chemin, surtout au courant de l'année. Nous avons commencé le cours à l'heure, à 8h. J'ai stressé aussi. Vondomba est à la ligne avec ses challenges en main. Le petit tonnier 4 mois que l'étudiante ramène des vacances n'est pas un problème. Quittant de la maison déjà, beaucoup m'ont découragé. Avec l'enfant, je ne peux pas t'en sortir. Je dois avoir une licence avec 12 de moyenne. Le plein d'oeufs se fera progressivement. Nous sommes à environ 2000 dans notre faculté. La rentrée a déjà commencé. Dans le registre des enseignements, on garde les orientations déjà définies de la hiérarchie. En termes de professionnalisation, améliorer le recours à e-learning. Nous allons veiller également au respect strict du calendrier académique. Pour ce campus déjà à l'étroit, le chemin des solutions pour faire de la place a plusieurs côtés. Nous avons fait adopter un plan stratégique de développement. Nous sommes en train de chercher des partenaires, notamment en ce qui concerne le campus social. Payant des deux, ceux qui ont eu dire que la rentrée académique pour tous était uniquement ce mardi 3, peuvent constater leurs premières accences de l'année. Et avant la vie dans les autres campus, quelques scènes de vie d'une nouvelle étudiante, Marion Eno Harry. Elle raconte avec une émotion saisissante et contagieuse ses origines dans une famille modeste du sud-ouest. Là-bas, personne n'a été à l'université, faute de moyens. Elle, Eliette, et c'est inscrite à Yaoundé 1, vous verrez que son cœur, ses silences, mais aussi ses larmes, tout parle et nous parle dans ce portrait de Laurence Ocalia. Ce matin, Marion n'est pas très dans son assiette. Entre stress, appréhension et découverte, c'est le remue-ménage. La bleue devient toute rouge une fois son chemin. Mais son visage s'illumine sur le campus. Premier point d'arrêt, le babillard pour vérifier son enrôlement. L'environnement me plaît beaucoup. Les étudiants sont plutôt ponctuels. Je suis très contente d'être ici. J'étudierai English Modern Letters. Je n'attends que le programme des cours cette semaine. Le choix de sa filière est une piste de réponse à tant de questions que la jeune étudiante, originaire du Sud-Ouest, s'oppose. Je sais ce que je veux. Je sais d'où je viens. Ça n'a pas été facile pour moi d'être jusqu'ici. Ma famille est démunie. Personne n'a jamais atteint ce niveau d'études. Donc, je ne laisserai rien se dresser entre mon avenir et moi. Avec l'aide de Dieu, je vais m'en sortir pour rendre mes parents fiers. Ces douleurs devraient renforcer sa détermination à descendre les fameuses marches de Ngoaïkele pour monter l'ascenseur social. Un peu à l'image de ces milliers d'étudiants qui écumaient les campus ce lundi dans la capitale économique. L'appréhension de certains nouveaux était d'ailleurs perceptible à l'université de Douala. Et les réunions se sont enchaînées pour le personnel administratif. Le démarrage, comme vous pouvez le voir dans ce reportage, est tout simplement effectif. Des corps heureux de se retrouver dans les campus. Parmi eux, des jeunes bacheliers déterminés à marquer d'un cachet particulier leur séjour dans le milieu universitaire. Ça a bien commencé. Là, j'espère pouvoir, à la première compo, être parmi les meilleurs de ma salle de classe. À des points précis, les préinscriptions se poursuivent sereinement pour certains. Mais d'autres, plus anciens, sont accompagnés de leurs parents. Dans les bureaux administratifs et salles de conférence, les réunions se sont également succédées tout au long de ce lundi 2 octobre. Les rentrées du cycle BTS et Shendi ont effectivement débuté. Et à partir du 17 octobre, nous aurons les rentrées du second cycle licence, master et bachelor. La particularité de notre institution, c'est que nous nous arrimons au calendrier de nos partenaires étrangers, mais soucieux également d'être en harmonie avec nos tutelles, qui sont les universités d'État. Côté de nombreuses institutions privées, l'université de Douala entend se démarquer cette fois encore avec le rayonnement. de ses différentes grandes écoles, ses filières professionnelles et ses différents instituts, dont celui des sciences halieutiques de Yabasi ou l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba. Le point de cristal de cette année académique dans la Damawa, ce sera le projet Unipol porté par l'université de Ngaoundéren. Grosso modo, l'institution veut contribuer à l'industrialisation du Cameroun au travers de formations pointues. Des ambitions dans le sillage de l'une des trois missions fondamentales assignées aux universités camerounaises, à savoir l'appui au développement. Ibrahim Mohamed Abassi, Ngaoundéren. En ce début d'année académique, les enseignements à l'université de Ngaoundéren sont orientés vers la professionnalisation et l'industrialisation. C'est le sens à donner au projet Unipol mis en place en 2022 pour offrir des opportunités de création des emplois et des richesses sur le campus de Dan. C'est un pôle technologique qui va nous permettre de générer, disons que des revenus, et surtout avec la nouvelle loi d'orientation universitaire qui autorise aux universités de créer des entreprises. L'université d'Ngaoundéren valorise ainsi ses résultats de recherche et développe des start-up agroalimentaires pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune. J'ai construit une clinique, une pharmacie vétérinaire pour l'école de sciences vétérinaires, une sciences médicales et vétérinaires, une mini-placerie pour UIT, un laboratoire d'analyse de sol pour le département de géologie, de la fac-science et exime, une mini-boulangerie pour l'enseiller. A travers ce projet, il s'agit d'encadrer et d'accompagner les étudiants et les enseignants-chercheurs afin de renforcer la sécurité alimentaire au Cameroun. Il ne veut pas s'en laisser compter le recteur de l'université de Marois. Le professeur Idris Sou Allium a lui-même effectué le tour des établissements de son institution ce lundi avec quelques annonces à la clé, à l'instar de l'ouverture prochaine d'un bureau d'orientation et d'accueil des étudiants étrangers. Francine Djaba Le rayonnement et l'internationalisation de l'enseignement supérieur sont les axes prioritaires de l'université de Marois. Des 50 000 étudiants environ de cette institution universitaire, 20% sont de nationalité étrangère. On a des tchadiennes et des nigériens, majoritairement des réfugiés qui se trouvent en camps de réfugiés de Minawao. On a 12 nigériens. Le département préférable, c'est le département de l'English Law à cause de la langue. Au fil des années, la performance et la qualité de cette institution démontrent effectivement que l'université de Marois est attractive. La question de distance, j'ai choisi d'être là. Il y a également les aînés qui y sont sortis d'ici et qui sont repartis avec les nouvelles. La formation ici se passe de façon très bien. Dans tous les domaines, ils sont bien intégrés. Sur pratiquement 22 clubs et associations à l'université de Marois, 3 sont pratiquement dirigées par les étudiants d'origine étrangère. Toutes les facilités leur sont offertes. L'université de Marois ne compte pas lésiner sur les moyens pour que ses étudiants puissent bénéficier, autant que les étudiants camerounais, des conditions adéquates pour leur formation. C'est une leçon inaugurale qui a donné le ton de la rentrée à l'université d'Ebolova. A la chaire, le professeur Roger Bernard Ononoitaba, le doyen de la faculté des arts, l'être et sciences humaines, a insisté sur le lien formation-emploi au cœur de la vision de cette université implantée dans la région du Sud. Où nous retrouvons Flavien Zobo. Les métiers de la mer à Criby, le commerce, le transport à Mbam, l'agriculture à Monatelé, voilà les principaux axes de formation qu'offre la jeune université d'Ebolova. Ce jour de rentrée académique, le tout premier cours dispensé aux étudiants de la faculté des arts, l'être et sciences humaines avait pour thème la professionnalisation au service de la formation pour le doyen pionnier de cet établissement facultaire. Il n'est plus question de faire l'école pour l'école. Ce défi ajoute-t-il comment plus que jamais l'impérieuse nécessité de greffer la dimension professionnalisante dans les Kouroukoula. La faculté des arts, l'être et sciences humaines de l'université d'Ebolova se démarque donc comme un moule qui a une identité, le lieu où les diplômés combinent savoir, savoir-faire, savoir-être et compétence. Une vision de la professionnalisation qui prend également cœur dans de nombreux autres établissements facultaires à l'instar de la faculté des sciences, la faculté des sciences économiques et des gestions entre autres. Il se croit encore en vacances ou même dans une autre époque. Du coup, certains étudiants ont été refoulés ce matin à leur arrivée à l'Estique pour des toilettes non conformes. La discipline est une priorité du nouveau directeur de l'école, le professeur François-Marc Maudzom, qui présidait la cérémonie de rentrée. Une grande première pour la promotion du cinquantenaire, nom de baptême de la QV admise cette année. Laetitia Onana Levé des couleurs, exécution de l'hymne national, sont autant d'innovations qui font leur entrée dans les mœurs à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. En ce jour solennel de rentrée académique, c'est une ère nouvelle qui souffle dans le vent. Nous voulons que ces étudiants, qui sont des citoyens du Cameroun d'aujourd'hui, sachent aussi que c'est leur responsabilité de respecter les emblèmes de la République. L'autre nouveauté majeure, c'est le corps de vestimentaire revu et amélioré. Amélioré, avisé et attentif, l'œil du directeur perçoit et capture l'écart vis-à-vis de la norme chez quelques bleus non conformes. Vous avez vu que j'en ai retiré un certain nombre des rangs parce que l'un d'eux, une jeune femme était vêtue en jogging. Exactement ce qu'on demande de ne pas faire. Je crois que c'est une exigence de discipline. Nous ne faiblirons pas là-dessus. Et pour parfaire la formation déjà pointue du millier d'étudiants d'élastique, un concept neuf est introduit. La semaine professionnelle vise à faire émerger par la force du travail le meilleur présentateur télé ou radio, le meilleur éditeur ou encore le meilleur documentaliste. La compétition est ouverte. A vos marques. Partez. Et on fête déjà pour ceux qui vont être consacrés. Point final à ce dossier sur la rentrée académique, c'est évidemment le système universitaire lui-même. Il engage les 11 universités d'État que compte le Cameroun sur la voie de l'économie du savoir pour des produits prêts à l'emploi. La loi portant orientation de l'enseignement supérieur en fixe d'ailleurs le cap. Et il faut suivre cette loi, il faut suivre ce cap. Le regard de Martine Noël-Dengue. La carte universitaire du Cameroun est désormais à l'image d'une justice sociale équitable. Une vision du président de la République matérialisée par la formule « Une région, une université d'État » à l'exception du centre qui en compte deux. Depuis janvier 2022, trois nouvelles universités publiques portent le nombre de 16 institutions à 11. Garoua, Ébolova et Berthois. Non seulement ce maillage territorial rapproche le savoir des apprenants, mais il tient surtout compte des spécificités propres à chaque région. À titre d'illustration, l'ouverture d'un institut des beaux-arts et de l'innovation à Garoua ou encore l'école supérieure de l'urbanisme et du tourisme à Berthois. La nouvelle loi de juin 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur rappelle la nécessité de mettre en œuvre les politiques adéquates dans le développement du capital humain et du bien-être. Elle confirme bien plus la nécessité de valoriser l'adéquation formation-emploi pour une meilleure insertion socio-économique des diplômés. Le système universitaire camerounais est donc résolument tourné vers l'économie du savoir, malgré quelques difficultés réelles liées à la conjoncture et quelques dysfonctionnements perfectibles. Le problème des infrastructures adéquates est à cet effet un défi urgent à relever. Il faut un véritable saut infrastructurel pour accueillir dans les bonnes conditions les 709 000 étudiants attendus dans les universités d'État en cette année académique 2023-2024. Ces universités d'État qui abritent plus de 97 établissements spécialisés dont 53 avocations technologiques, plus de 400 instituts privés d'enseignement supérieur, entièrement tournés vers la professionnalisation, viennent compléter le tableau des facteurs qui crédibilisent notre système académique. C'est clair que notre galaxie du savoir et du savoir-faire a de bons points à son actif, même si beaucoup restent à faire afin que nos universités soient de véritables portes ouvertes vers le monde de l'emploi. Il représente le modèle de réussite, l'autorité morale ou même la figure parentale. Nous avons chacun une histoire particulière avec un enseignant rencontré au cours de notre cursus scolaire. Le 20h30 ravive à partir de ce soir les souvenirs d'élèves devenus de grands hommes. Aujourd'hui, ces témoignages ouvrent le feuilleton de la semaine sur la beauté du métier d'enseignant. Daniel Ménanga Le professeur Henri, quand il voulait parler de la langue française, il disait la langue françoise, parce qu'il disait qu'il était amoureux de Françoise. Le verbe, l'éloquence, la rigueur comme héritage. L'aigle, conservé à la hauteur des grands hommes. J'ai également eu des professeurs de langue. M. N'golet, au lycée de Bonaberry encore. Des enseignants de français qui étaient extraordinairement amoureux de la langue française. M. Ménanga était un enseignant et un professeur très rigoureux. On l'appelait le Dieu. Il se plaçait toujours devant le porteur du lycée. Et même lorsqu'on était à l'heure, lorsqu'on avait encore assez de temps, on courait quand même, parce qu'il était impensable de marcher normalement devant le proviseur sans courir. Dans leur ADN professionnel, les gènes d'un enseignant. Le cas de mon enseignant d'allemand en classe terminale, M. Vendor, au moment de la remise des copies, le camarade, M. est là, conteste à une déclinaison. Je lui explique. A la fin, il s'élève, il est venu m'embrasser, il m'a dit tu es prodigé. A la base, l'édification de l'homme avec un grand H. Au lycée de Bokwango, il y avait M. Etame, Timo. On avait donné 24 chicotes devant les égrèves. Après le jour-là, tout a changé. On nous fêtait bien. Figures parentales, modèles de réussite, psychologues, de véritables influenceurs que ses enseignants. Octobre est le mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. La 30e édition de ce qui est baptisé Octobre Rose est lancée depuis hier. Sur les réseaux sociaux, les contenus destinés à favoriser une prise de conscience font l'objet d'un partage viral. Claire Yannakalda Octobre revêt sa tunique rose. C'est le mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sang. Octobre est aussi consacré à la recherche de fonds pour venir à bout de cette maladie mortelle qui touche en majorité les femmes. Comme chaque année dans le monde, la vague au rose monte et monte encore sur les réseaux sociaux, avec en surface des contenus divers et variés, destinés à tirer la sonnette d'alarme. Car le cancer du sang, lui, n'est pas du tout rose. Beaucoup de gens s'informent sur les réseaux sociaux. Nous avons choisi de sensibiliser le public sur le cancer du sang en ligne parce que c'est moins coûteux. Grâce au contenu que nous postons, nous pouvons atteindre le maximum de cibles possibles et en ligne, la communication est interactive. Le cancer du sang n'est pas qu'une affaire de femmes. Les hommes aussi ne sont pas épargnés. En ce mois d'octobre, tout le monde est concerné par cette maladie. Nous encourageons les gens à se faire dépister. En cas de symptôme, allez dans un hôpital le plus proche. Le 21 de ce mois, nous serons à Yaoundé pour une série d'activités. Mesdames, durant ce mois d'octobre, faites-vous dépister à temps. Si vous voulez voir l'avenir en rose. Résilience urbaine et enjeux socio-économiques, c'est sous ce thème que se célèbre ce 2 octobre au Cameroun, la journée mondiale de l'habitat. Et c'est la ville de Garoua dans le nord qui abrite les festivités. Présidée par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Courtès. Reportage à Garoua. I.A. Chamalim. Les acteurs de l'habitat et du développement urbain se sont mobilisés à Garoua pour marquer d'une pierre blanche la 37e édition de la journée mondiale de l'habitat. Pendant une semaine d'activités intenses, ce rendez-vous annuel leur aura permis de définir les mesures appropriées pour donner un visage plus avenant aux villes camérounaises conformément à la politique du gouvernement en matière d'habitat et de développement urbain. Nous avons contextualisé la célébration de cette année qui veut que les villes résilientes soient le moteur de la relance économique. Pour ce qui est de la campagne nationale d'hygiène et de salubrité, la commune de Garoua 2ème remporte l'édition 2023. Elle est suivie des communes de Konsamba 1er et d'Ebolova 2ème. Le rendez-vous est pris pour 2024 à Ebolova pour les manifestations liées à la 38e édition de la journée mondiale de l'habitat. 90 ans, c'est l'âge de la sagesse, l'âge du président Paul Biya. Dans le prolongement de l'anniversaire de février dernier, la jeunesse patriotique du Cameroun a rendu hommage dimanche passé au chef de l'État. A la clé, une célébration interreligieuse tenue à l'hôtel de ville de Yaoundé. L'occasion a permis de prier pour le président de la République et d'intercéder en faveur du Cameroun. Dieu donné en bas. 90 ans, c'est plus que l'âge d'un patriarche, c'est l'âge du président Paul Biya. Et en ce 1er octobre 2023, la jeunesse patriotique du Cameroun a voulu rendre hommage aux sages africains. A la clé, une célébration interreligieuse tenue à l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour les organisateurs, Paul Biya est à l'image d'Abraham, une figure emblématique biblique. Lorsqu'on associe le président de la République à Abraham, on pense d'abord à l'hospitalité d'Abraham et à sa longévité. Et ensuite, on pense à sa mission et à sa vocation. Son enseignant Paul Biya a donné sa vie en rançon pour être l'esclave du peuple. Parce qu'il est entré dans la fonction publique en 1962. Nous sommes au-delà des bornes fixées par le psalmiste. C'est plus de la moitié de sa vie qu'il a passé au service de cette nation. Chrétiens catholiques, ceux de l'église réformée, sans oublier les pratiquants de la foi musulmane, se sont levés. Non seulement pour les hommages au chef de l'État, mais également pour intercéder en faveur du président de la République. Un accident de trop samedi dernier à Berthois, dans la région de l'Est. Un camion gros porteur sorti de la chaussée a achevé sa course dans des boutiques riveraines. Trois morts, dont une fillette d'un an, sur le carreau. Les blessés graves ont été conduits à l'hôpital régional de Berthois. Le récit du drame, Elvis Nymézon. Il aura fallu plusieurs heures de manœuvre. Pour sortir sous le gros porteur, encastré dans des boutiques, à proximité du carrefour terrestre à Berthois, les corps sans vie de Chimène, dénoncière d'un col-box et d'une fillette d'un an huit mois. Ce camion sortait des brasseries pour Yaoundé. Arrivés ici, ils voulaient esquiver un petit kiné. Ils parlent de tuer dans le ménage tout le monde que vous avez vu là. La femme est morte sous place en bas de camions avec l'enfant. La femme, c'est une col-boxeuse. L'enfant, c'est l'enfant de ma voisine ici. Et les enfants de la femme qui fait le col-box sont tous à l'hôpital, blessés. Dans sa course folle, le camion qui transportait des emballages, bouteilles et casiers de bière a également ôté la vie à un conducteur de moto-taxie. Il semblerait que ce soit une cause mécanique. Les enquêtes permettront de le savoir. Pour le moment, nous avons trois morts sur le carreau. Trois blessés graves, y compris le chauffeur. Sans voix et atterrés par la situation tragique, les populations ont reparlé de la voie de contournement. Nous avons des routes de déviation, des gros porteurs qui sont associés à Mandjou. Qui a presque opérationnel, on ne connaît pas pourquoi les camions se retrouvent encore en ville. Les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et les sapeurs-pompiers ont établi un cordon de sécurité qui a permis à l'appel chargeuse de retirer la remorque qui barrait la voie et de rétablir la circulation. Les blessés et les morts sont à l'hôpital régional de Bétois. Vous êtes nombreux à avoir un chat ou un chien à la maison et beaucoup trouvent cela mignon. Mais combien acceptent de payer le prix de cette compagnie ? Ces animaux domestiques imposent des soins chez le vétérinaire au risque de maladies contagieuses à l'homme comme la rage. Faute de temps ou de moyens, ce carnet de santé n'est pas toujours tenu et le débat fait rage ce soir dans l'enquête d'Abu Bakarabo. Il a réussi à gagner le cœur de l'homme. Ce mangeur d'os en est le meilleur ami, du moins à ses condis. Une amitié assumée certes, mais qui coûte un bras à ses chers propriétaires. Le vaccin complet, c'est pratiquement 45, mais je te trouve seulement pour son vaccin, sa santé, c'est près de 115 000. Si il faut encore que tu le tuer, il doit manger tous les jours. Je ne veux pas donner. Dans l'entretien de ce bébé sur pattes, rien ne doit être négligé. Au centre vétérinaire de Vokbeti, le chien de Jean Calvin vient de recevoir sa pécure. Là, en tout moment, il est en train de prendre 5 vaccins à la fois, et c'est annuel. Mais de Jean Calvin, il n'y en a pas beaucoup. À Yaoundé, c'est le défilé de toutous errants dans les rues. Leur maître d'hier, contraint de leur rendre leur liberté faute de moyens. Il n'est pas facile, tous ces jours, d'abord de se nourrir soi-même, et encore moins de nourrir le chien. S'il faut encore prendre nos poches pour acheter des repas assez chers pour nourrir le chien, ça ne peut pas donner. À défaut, il y a toujours l'option d'en au centre spécialisé ou vente. C'est le choix de Alain. Son chiot est aux enchères. C'est crudule. Tu vois, on est au marché comme ça pour les vendre, parce que ce n'est pas évident de les garder à la maison. Les autres iront ça et là, livrer à eux-mêmes, rongeant leur queue. Avec vraiment plusieurs conséquences, comme il peut agresser des gens, il n'est pas vacciné. Retourné à l'état sauvage, la médière peut facilement se transformer en véritable ennemi. Quand un chien se retrouve dans la rue, il devient agressif. Premièrement parce qu'il a faim. Un animal qui a faim, c'est un animal qui est beaucoup plus nerveux. Cet animal étant agressé au quotidien devient un peu plus sauvage. Alors, gare à la morsure. Vous êtes prévenu. Les 14 maires de ville du Cameroun remercient le gouvernement pour les efforts entrepris en vue de renforcer la gouvernance locale. Ils s'exprimaient à Douala au cours de leur première rencontre. Les édiles ont également partagé les bonnes pratiques. Ceci afin d'accroître la contribution des villes à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement. La Sodecao dote ses bassins de production du centre et de l'est d'infrastructures hydrauliques en visite dans l'Oignon et Foumou. La Meufou et Aconon et l'Oignon, le directeur général Jean-Claude Corre Aquafane a annoncé la multiplication des semences de cacao pour accroître la production nationale. Plus de détails dans cette mouture des certificantes. Bien avant la mise en service de cet équipement, les cacao-culteurs de la Meufou et Aconon parlaient déjà de baisse drastique de la production et s'inquiétaient de basculer dans la pauvreté parce que n'ayant plus la maîtrise du calendrier agricole de plus en plus bouleversé par les changements climatiques. Avant, nous avions des difficultés parce que les plants étaient moindres. Conscient de cette difficulté, la Sodecao a mis à leur disposition une pépinière, donne des dispositifs d'approvisionnement en eau pour l'arrosage des plants, vient d'être testé et évalué devant les producteurs et les autorités locales. Nous venons de très loin avec des pertes énormes de pépinières vétustes, mais avec ce nouveau dispositif, nous allons vraiment vers la modernité. L'oignon, un fumeau bassin de production et de multiplication des sémences de cacao, bénéficie de deux adductions d'eau, d'une capacité cubinaire de 5 millilitres alimentée en énergie solaire. Ces infrastructures hydrolithes construites dans le champ sémencier de cacao de Mingan et des pépinières d'Aconolingas sont parmi les dix unités extérieures de la Sodecao allouées à la région du centre dans le cadre de la lutte contre l'impact des changements climatiques. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour relancer la production de la cacao culture nationale en réduisant les pertes. C'est avec 70 hectares de surface de terre destinées à la production de caboses, de sémences et à la régénération des plantations que la Société de développement du cacao entend relever les défis de la relance de la production cacaoïère dans les prochaines années. C'est le cas des 5 hectares que le directeur général vient de visiter à Mampangafia dans le Rognon. D'une capacité de production actuelle de 20 000 caboses à l'hectare, ce champ sémencier verra bientôt sa production de plant atteinte 2 500 000. La deuxième édition du forum Back to Africa s'est tenue le week-end dernier au palais des congrès porte-maillots de Paris en France. Cet événement encourage le retour de la diaspora africaine sur le continent afin de contribuer au développement. Et l'édition de cette année a connu la participation de plusieurs centaines de personnes. Maxence Ancel, notre correspondante à Paris. L'Afrique est le futur du monde, d'où l'urgence du retour de ses enfants avons nous entendu ici à Paris, au palais de congrès, où les forces, les faiblesses et les opportunités du continent africain ont été présentées devant plus de 4 000 personnes venues de tous les continents. Notre rêve, c'est qu'au sorti d'ici, qu'il y ait au moins 200 personnes qui se lancent dans la transformation et l'agriculture. C'est une démonstration de l'excellence de la diaspora. Des intervenants de renom vont pendant deux jours au travers des tables rondes, des sessions de formation, encourager la diaspora à rentrer investir en Afrique. Le secteur privé comme solution du développement des pays africains, créer des PME qui restent sur le continent, produits localement, mettant en valeur la présentation de ces produits pour ce qui concerne la distribution, sont entre autres des pistes évoquées. 3 000 m² dédiés aux exposants et deux pôles d'expertise, industrie et start-up ont été mis en avant pour permettre des rencontres avec des entrepreneurs au total 1 000 et les institutions. Nous entrons à coup de pédale dans la page des sports de ce journal. La première étape du 23e Grand Prix cycliste international Chantal Bias se dispute ce mardi à Crébi. Un circuit fermé long de 109 kilomètres. Les dix équipes annoncées à cette compétition ont été présentées ce lundi dans la cité balnéaire. Et c'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mollekombi. Le récit de Joseph Guetamandeng, notre envoyée spéciale à Crébi. Sur le podium ce lundi, à la place des fêtes de Crébi, les coureurs des différentes équipes engagées au 23e Grand Prix cycliste international Chantal Bias. Le tenant du titre, Axel Talandier, du Club de la Défense de France, est venu défendre sa couronne. Tout comme les autres vainqueurs des six précédentes éditions, issues des équipes de la Slovaquie, de l'Algérie, du Rwanda et du Cameroun. Beaucoup de solennité à la cérémonie de présentation de ces acteurs du vélo, avec l'exaltation de la cité balnéaire par les dignes fils de la localité. Le maire de la ville de Crébi, Guy-Emmanuel Sabicanda, a longuement vanté les atouts de réalisation de sa cité. Il est relayé dans cet élan par une autre élite du coin, le ministre Jules Dorendongo, qui pilote une association de développement du département de l'Océan. Le Grand Prix cycliste international Chantal Bias a pris une autre allure cette année. En marche de la compétition sur les routes, la première dame du Cameroun fait des dons constitués des produits alimentaires aux nécessiteux. Nous savons son côté social. Elle est faite depuis plusieurs décennies. Une fois de plus, elle est faite de faire montre de ce qu'elle représente sur le plan social. La question personnelle de la première dame pour l'organisation de cette compétition fait d'avoir un rendez-vous visé, inscrit en bonne place dans la centrale de l'Océan. La forte mobilisation observée ce lundi au cours de la présentation des équipes augure une grande effervescence au mardi, jour des premiers coups de pédale. Coup d'œil sur les centrales solaires de Marois et Guidaire qui offrent un modèle de conduite inclusive de projets au Cameroun. La cérémonie d'inauguration de ces sources d'énergie propres a permis de constater qu'elles ont été réalisées par ENEO et ses partenaires dans des délais. Et ceci grâce à une forte implication du gouvernement du Cameroun. Nicole Massaï, de CRTV, Extrême Nord. Associés à la centrale de Lac d'Eau, les centrales solaires de Marois et de Guidaire sont venus non seulement améliorer le cadre de vie des populations, mais aussi booster l'activité économique. Depuis quelques années, deux ans environ, on n'a pas de soucis pour l'énergie, tout se passe quand même bien. On m'assure beaucoup, il y a eu beaucoup le travail qu'ils ont effectué. D'une capacité globale de 30 mégawatts, ces ouvrages sont une réponse du gouvernement et des NEO au cri des populations des trois régions septentrionales bénies avec l'abondance de soleil. Une capacité solaire qui vient compléter cette production en substitution à des centrales thermiques qui, comme ça a été dit, ont un coût extrêmement élevé et donc un poids sur le budget de l'État qui est lourd, mais également qui ont un impact environnemental qui est contre les efforts qui sont réalisés par le Cameroun pour la lutte contre le changement climatique. Ici, tout le monde espère que la même mobilisation sera de mise pour la réalisation de nouvelles centrales de même capacité annoncées par le ministre de l'Eau et de l'Énergie et EMIO. L'énergie qui est déjà produite depuis qu'on a mis en marche ces centrales permet de faire des économies de l'ordre de plus de 18 milliards de francs CFA. On ne va pas s'arrêter à ces niveaux. Il y a deux autres centrales solaires du même type, dans le même modèle de développement, qui seront développées, qui seront mises en place dans cette partie du pays à partir de l'année prochaine. Ainsi va le Cameroun ce soir, juste après ce journal Foufou Foot sur Cia TV Sports & Entertainment. Gros plan sur les coulisses du match amical Sénégal-Cameroun prévu le 16 octobre prochain à Lens, en France. Interview exclusive de Jérôme Champagne, organisateur du match et ancien secrétaire général adjoint de la FIFA. Foufou Foot, c'est bien sûr une présentation de Raphaël Nkoua. Merci de votre précieuse attention, mesdames et messieurs, et très belle soirée sur votre antenne, la Cia TV. L'information, c'est ici. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501